Musique de générique Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'un héros. La dernière fois, on avait parlé de Ragnarok, le clone de Thor. Cette fois-ci, on va parler d'un personnage féminin très athlétique et qui mène une double vie la nuit. Vous l'avez deviné, on va parler de Felicia Hardy, la cambrioleuse qui a du charme. Tout d'abord, en quelle année le personnage a-t-il été créé ? Le personnage fut créé par Marv Wolfman, Keith Polar et Frank Giakoya. Elle apparaît la première fois dans le comics Amazing Spider-Man, volume 1, numéro 194, en septembre 1979. Avant de commencer, j'aimerais que vous oubliez tout ce que vous connaissez sur les personnages qui vont être présents dans cette histoire. Des histoires des films ou des jeux sont des histoires alternatives. Son histoire commence à New York. Felicia grandit en idolatrant son père, qui l'encouragea à avoir de l'ambition dans la vie. Elle lui demanda, un jour, où il jouait au baseball, si elle pouvait espérer devenir Pom Pom Girl pour l'équipe new-yorkaise. Walter lui répondit qu'elle devait essayer de rejoindre l'équipe elle-même. Un jour, Walter Hardy disparut brutalement. Lydia, la mère de Felicia, expliqua que son père était mort dans un accident d'avion, alors qu'en réalité, son père était en prison pour cambriolage. Lutard, au lycée, Felicia fut violée par son petit ami Ryan. Elle décida de s'entraîner physiquement, s'initiant au karaté et au judo, s'imposant divers exercices physiques, comme de soulever des poids, de monter à la corde et d'autres exercices, dans le seul but de tuer son violeur. Felicia partit une nuit à la recherche de Ryan, mais découvrit que celui-ci s'était tué dans un accident de voiture après avoir trop bu lors d'une soirée. Felicia fut frustrée de ne pas pouvoir se venger. Plus tard, elle découvrit la vérité sur son père et décida de suivre ses traces. Elle compléta son entraînement physique par un apprentissage de diverses techniques de cambriolage, comme le crochetage des serrures, le désamorçage des alarmes et le décryptage des combinaisons. Pour préserver son identité, elle adopta le nom de Black Cat et se confectionna un uniforme en conséquence. Felicia commença sa série de cambriolage avec son ami et amant appelé Brian Lash. Ils accomplirent ensemble un certain nombre de larcins. Cependant, Lash faisait preuve de brutalité, alors que Felicia prenait au contraire plaisir à travailler avec douceur et discrétion. Une nuit, lors d'un cambriolage, Lash menaça un vigile de le tuer pour obtenir de l'argent. Felicia protégea l'agent en attaquant Lash. Elle frappa le visage de son ami avec ses griffes, le défigurant définitivement et lui faisant perdre un oeil. Il réussit à s'enfuir, mais il fut renversé par un train plus tard dans la même soirée. Il survécut à l'accident, mais plongea dans le coma. Peu après, Felicia apprit que son père était atteint d'un cancer incurable en phase terminale. Elle sollicita la justice pour le libérer, mais la justice refusa. Felicia prit la décision de faire évader son père pour le réunir une dernière fois avec sa mère. Elle engagea deux gros bras, un expert en démolition appelé Bruno Granger et un stratège appelé le docteur Boris Korps. Durant cet exploit, elle rencontra pour la première fois Spider-Man. Elle réussit à lui échapper grâce à plusieurs pièges et en utilisant son charme féminin. Felicia réussit à faire évader son père et permit ainsi à ses parents de se revoir une dernière fois avant la mort de Walter Hardy. Après la mort de son père, Felicia continua sa carrière de cambrioleuse jusqu'à devenir la plus fameuse cambrioleuse de New York. Même les efforts de Spider-Man pour arrêter Felicia étaient inefficaces. Le Black Cat tendait préalablement plusieurs pièges pour semer son poursuivant, poussant même Spider-Man à croire que la voleuse possédait un réel pouvoir de porter malchance. Cependant, même s'ils étaient dans deux camps opposés, Felicia était de plus en plus attirée par Spider-Man. Elle le désirait plus que toute autre joaillerie. Pour attraper le héros dans sa toile romantique, elle se laissa capturer pour pouvoir lui révéler ses sentiments. Spider-Man résista au charme de Felicia et la livra aux autorités. Une fois en prison, Felicia simula la folie pour pouvoir s'échapper plus facilement. Elle fut transférée dans un asile où elle réussit à s'évader rapidement. Une fois dehors, elle partit retrouver le tisseur. Réalisant que Felicia était sincère dans ses sentiments, il reconnut lui-même et prouvait des sentiments envers elle. Quand elle lui annonça renoncer à sa carrière criminelle pour partager ses aventures. Faisant jouer ses relations, Spider-Man réussit à obtenir des autorités légales, une amnistie pour la chatte noire. Peu de temps après, elle aida Spider-Man dans la guerre de gang qui opposait le hibou au docteur Octopus, mais fut grièvement blessé et faillit perdre la vie. Après une longue période de repos, Felicia était de nouveau prête à aider Spider-Man dans sa lutte contre le crime. Même si Spider-Man aimait sa relation costumée avec Black Cat, il souhaitait également partager sa vie personnelle avec elle. Après l'avoir emmenée dans son appartement, il révéla à Felicia sa véritable identité. Elle fut initialeusement choquée de voir que son héros n'était sous son masque qu'un homme ordinaire. Cela provoqua quelques tensions dans leur couple, Spider-Man réalisant que Felicia ne s'intéressait qu'à une partie de sa vie. Quelques temps après, Felicia et Spider-Man livraient un combat contre Mr. Hyde. N'ayant aucun vrai pouvoir, elle était systématiquement sauvée par le tisseur. Felicia comprit qu'elle faisait courir des risques à Spider-Man en l'obligeant à la protéger malgré elle. Et, ce faisant, s'exposant inutilement à ses ennemis. Désespérée, Felicia décida de trouver des pouvoirs d'une façon ou d'une autre. Elle contacta plusieurs héros comme les Avengers ou les Quatre Fantastiques, mais aucun ne put l'aider. Pendant ce temps, le Kaïd, le plus puissant chef du crime organisé de la Côte-Ouest, cherchait à se venger du Black Cat, qui lui avait dérobé un détonateur. Il dissimula son identité et lui proposa des pouvoirs en échange d'un service qu'elle lui rendrait ultérieurement. Bien que suspectant que son mystérieux contact était un criminel, Felicia accepta l'offre. Les scientifiques soumirent alors Felicia à diverses expériences et découvrirent qu'elle possédait des capacités latentes dans ses gènes. Les scientifiques réussirent à activer son pouvoir latente. Désormais, le Black Cat était réellement capable de porter malchance. De plus, l'agilité et la vitesse de celle-ci furent accrues. Une fois l'expérience terminée, le Kaïd révéla son identité à Felicia. Le Black Cat reprit sa place aux côtés de Spider-Man, lui cachant ses nouveaux pouvoirs. Le tisseur finit par apprendre l'existence de ses nouvelles capacités et apprit que le Kaïd en était à l'origine. Le Kaïd informa à Felicia que son présent était une vengeance contre elle et Spider-Man. Il lui révéla que, avec le temps, son pouvoir de malchance affectait toute personne la fréquentant régulièrement. Peu de temps après, Spider-Man fut victime d'une maladresse inhabituelle en présence de Felicia. Plus le temps passait et plus la malchance envers Spider-Man augmentait, laissant imaginer, tôt ou tard, une fin fineste pour celui-ci. Spider-Man alla trouver le Kaïd qui promit de ne plus nuire à Felicia. Quelques temps plus tard, les deux héros masqués mirent un terme à leur relation pour sauver la vie de Spider-Man. Même après leur rupture, Spider-Man était toujours victime de malchance. Il décida alors de trouver le Dr. Strange afin de mettre un terme à sa malédiction. Strange réussit à guérir Spider-Man, mais le sortilège eut pour effet de faire totalement disparaître les pouvoirs de Felicia qui, au même moment, affrontait Dan Sabre. Furieuse, elle confronta Spider-Man, mais il se réconseillère en affrontant l'étranger, un tueur à gage et mercenaire en relation avec la PEC new-yorkaise. Après leur combat, Felicia quitta New York pour faire le point sur sa vie. Quelques mois plus tard, lorsqu'elle rentra à New York, Felicia découvrit que Peter avait épousé Mary Jane Watson. Furieuse et en colère, Felicia se mit à sortir avec Flash Thompson, dans le seul but d'irriter Peter. Néanmoins, Felicia aida Spider-Man lorsqu'il perdit provisoirement ses pouvoirs à cause du caméléon. Au cours de l'aventure, Felicia perdit les derniers pouvoirs qu'elle avait. Plus le temps passait et plus Felicia commençait à aimer Flash, malheureusement, il choisit de rompre avec elle à cause du train de vie trop flambriant de la jeune femme. Avec le temps, Felicia dépassa la jalousie et la colère envers Peter et Mary Jane et devint une amie fiable envers le jeune couple. Elle fut l'une des rares personnes à se tenir aux côtés du héros et de Venom contre Carnage lors des événements appelés Maximum Carnage. Au départ, elle était du côté de Venom, persuadée que la seule solution était de tuer Carnage. Mais elle réalisa que la voix de Spider-Man était digne d'eux. Il fallait combattre le chaos par la compassion. Après avoir perdu ses pouvoirs, Felicia décida de les remplacer grâce à plusieurs équipements créés par le bricoleur, imitant des capacités félines et intégrées dans son costume. Plus tard, elle forma sa propre agence de détective privée appelée Cat Size Investigation. Mais continua à aider Spider-Man assez régulièrement. Plus tard, lors de la Civil War, Spider-Man dévoila publiquement son identité secrète devant les écrans de télévision. Felicia était furieuse de cette décision, considérant que le lien particulier qu'elle partageait avec lui était ainsi banalisé. Alors que Spider-Man rejoignait l'équipe de Captain America, Felicia rejoignit l'équipe des héros alloués de Misty Knight et de Calling Wing, se faisant ainsi enregistrer officiellement. Elle participa à l'arrestation de plusieurs surhumains qui tentaient de fuir vers le Canada. Plus tard, l'équipe des héros alloués dut faire face à l'invasion de Manhattan par Hulk et ses troupes. Le combat conduisit à la mort d'un héros et de graves blessures à Tarantula, provoquant la dissolution du groupe. Quelques temps plus tard, Felicia se retrouva mêlée à la famille Kravinov, qui l'obligèrent à voler un bijou. Les Kravinov kidnappèrent la mère de Felicia pour l'obliger à coopérer. Felicia accepta de voler le bijou et prépara un plan pour sauver sa mère des griffes de la famille Kravinov. Le plan réussit comme prévu et elle réussit à sauver sa mère. Plus tard, ce fut Mary Jane Watson qui engagea le Black Cat, afin qu'elle vienne en aide à Spider-Man qui venait d'être capturé par le Doc Trama. Ensemble, Felicia et Mary Jane puirent vaincre Trama et sauver le Tisseur. Cette aventure marquait le début d'une nouvelle amitié entre les deux femmes. Felicia aida de nouveau Spider-Man contre le nouveau super-bouffon, alias Phil Ulrich, quand celui-ci vola une forme expérimentale de vibranium pour le comte du Kaïd. Plus tard, elle fut accusée du vol d'un projecteur holographique. Spider-Man, la sachant innocente, puisqu'elle était avec elle à l'heure du vol, sollicita l'aide de Matt Murdock, alias Daredevil, pour prouver son innocence. Lors de l'enquête, une organisation appelée Le Spectre Noir fut révélée être le vrai responsable du cambriolage. L'organisation voulait tester le Black Cat avant de lui demander de voler un objet en la possession de Murdock. Felicia semble avoir accepté la mission, entamant une liaison avec l'avocat aveugle, afin de se rapprocher de lui et s'introduire dans sa maison. On va parler maintenant de ses capacités. Pendant une époque, la chatte noire possédait le pouvoir de porter malchance. Un pouvoir qui était latent et que les scientifiques ont réussi à réveiller. C'est par le biais de radiation et d'injection chimique que Felicia fit l'acquisition de son nouveau pouvoir. Sa nouvelle capacité avait la faculté d'affecter les probabilités, provoquant la réalisation de choses improbables, mais pas impossibles, comme la chute d'un mur ou d'un plafond, la rupture d'une corde ou bien même faire lâcher leurs armes à leurs adversaires. Ce pouvoir est contrôlé de façon inconsciente, s'exerçant dans un rayon réduit. Il est souvent déclenché en situation de stress. Même si Felicia ne peut pas contrôler son pouvoir, elle était néanmoins capable de le déclencher en se plaçant elle-même dans des situations où elle courait le risque d'être blessée. Ce pouvoir ne provoquait normalement que des événements improbables envers les personnes qui souhaitaient la blesser ou lui faire du mal. Cependant, il affectait aussi les personnes qu'il a fréquentées de façon régulière et durable, et ceci de façon croissante. Sa capacité affectait systématiquement les champs de probabilités de façon négative. En aucun cas, elle ne pouvait porter chance. Felicia perdut son pouvoir lorsqu'elle fut exposée à la machine que le camion avait utilisé pour priver Spearman de ses pouvoirs. En temps normal, Felicia ne possède aucun pouvoir particulier. Elle a la force normale d'une femme de son âge et de sa constitution qui s'entraîne de façon régulière dans divers exercices physiques intenses. Felicia s'est entraînée pour être une athlète de niveau olympique avec des talents de gymnaste exceptionnels. Elle est extrêmement agile, capable d'accomplir des acrobaties complexes avec un minimum d'efforts. Elle possède également d'excellents réflexes et une grande stabilité égale à un funambule. Elle se déplace avec une grâce et une souplesse comme un chat. Elle est aussi capable de sauter en hauteur jusqu'à près d'un mètre 80 ou en longueur sur une distance de 3 mètres. Elle est également ceinture noire de karaté et de judo, faisant d'elle une combattante experte en combat à main nue. Côté équipement, le Black Cat porte parfois avec elle une longue corde dotée d'un grappin qu'elle peut lancer d'un immeuble vers un autre et marcher sur cette corde tel un funambule. Elle l'utilise également pour se balancer. Le Black Cat possède également une paire de gants fabriqués par le bricoleur. Ils sont dotés de griffes extensibles aussi tranchantes que des lames de rasoir. Les griffes sont activées par des capteurs qui détectent la tension des tendons des doigts. Les griffes peuvent s'allonger jusqu'à une longueur de 7,5 centimètres. Pour finir, elle est équipée de boucles d'oreilles conçues également par le bricoleur. Elle opère sur l'oreille interne, augmentant le sens de l'équilibre de la personne qui les porte. Elle peut aussi retomber sur ses jambes à partir de n'importe quelle position initiale. Le bricoleur lui a aussi conçu des lentilles permettant à Félicia de voir les longueurs d'onde de la lumière non visible, ultraviolet et infrarouge, lui donnant ainsi une excellente vision nocturne. J'espère que cet épisode sur Félicia Hardy vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, les liens des sources sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à partager, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi me proposer des héros ou des bad guys de jeux ou de comics que je pourrais traiter dans les prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada